Alors aujourd'hui en cuisine, je reçois Anthony Chélan, c'est le rédacteur en chef de Klik TV. Il vient juste de finir son interview avec Sonny, il arrive et je vais le cuisiner. On a faim, on a faim, je ne vais pas te cuisiner, je vais te faire la cuisine, parce que c'est lui qui t'a cuisiner. C'est ma vraie passion, donc là j'ai des très grandes attentes. C'est vrai ? Pression directe. Non, la plus grosse pression que j'ai eu, c'est qu'on a reçu le papa qui faisait la boxail, parce que je vais faire un plat de chez lui, là j'avais la pression. Pour les autres, je vais te faire un truc. Qu'est-ce que tu me prépares ? Je vais te faire un plat coréen, je sais que tu ne manges pas trop épicé, je vais te faire épicé moyen. Et puis le fait que tu auras plein d'ingrédients intérieurs, plein de salades, plein de trucs comme ça, ça va être un peu doux. D'accord, ça va te faire. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle SAM, S-S-A-M, SAM ça veut dire wrap, ça veut dire enroulé, encore un. Et je vais te faire, ça c'est un plat qu'on a mis à la carte de Nouveau-Russe, au jeu vert, il y avait beaucoup, il n'y a pas beaucoup maintenant. Et il y a Bruce, Bruce est au vert, il n'y a pas rien à moi. Donc c'est un plat qui marche pas mal à la guerre parce que c'est, je ne sais pas comment dire, tu sais les gens ils utilisent leur nom, ce n'est pas plutôt fouché. Tu vois, tu dois faire, tu dois doser, tu vois, je vais mettre un petit piquant, même pas, tu mets carrément, tu fais une petite barquette, tu choisis ce que tu veux, tu fais, c'est interactif. Donc je vais commencer par te faire la sauce Sanjong, c'est la sauce piquante qu'on utilise avec goutchujang, tu vois, et je vais te faire une sauce avec laquelle on va mélanger, quand tu vas faire ta petite barquette de yang, tu vas mettre un petit peu de sauce comme ça, un petit peu de sauce comme ça. Donc on va faire deux sauces, je vais te faire une sauce piquante, pas trop piquante, et je vais m'amuser à faire un chinichurri, c'est vrai que c'est sud-américain, mais à l'asiate. Donc au lieu de te mettre du persil, je vais te mettre de la coriandre, je vais te mettre du gingembre, je vais te mettre de l'ail, je vais te mettre de la sauce poisson. Tu sais, c'est la sauce à base d'ail, de piment et d'huile d'olive, sauf que là je vais te faire à l'asiate avec la sauce poisson, avec du poivre, avec du vinaigre de riz, on va taper un délire. C'est pas mal, ça va donner quelque chose de gras, tu vois. Donc ce qu'il faut faire, pour faire la sauce de Saint-Jean, c'est simple, il faut prendre du gochujan. Ok ? C'est là. Les mecs, ils corièrent. Je déplace les personnes, ils les connaissent, donc c'est pas ce qu'ils veulent, ils ont un café. Si, tu prends de la... Ouais, je vais te mettre du gochujan, tu vois. Je vais te mettre du gochujan, c'est comme ça que ça s'appelle, tu peux aller au magasin ou alors la pâte de piment. Il y a plusieurs degrés, prenez degrés tranquilles, parce que les coriandres, tu te dis que ça ne pique pas, mais ils ont des degrés en fait. Ça arrache, ça arrache tout de suite après. Tu mets de la pâte de miso, de miso ça va. Miso blanche ou miso rouge. Il ne faut pas en mettre trop parce que c'est salé. Miso, tu comprends. Miso, tu comprends. Miso, tu comprends. On va mettre... Là, c'est un sorte de sirop comme du miel. On dirait, ouais. C'est un peu plus liquide, mais après on peut mettre du miel, ça marche aussi. Qu'est-ce que c'est alors ? Il y a du sirop, tu vois. En goûte-goutte. C'est vraiment un sirop sucré. C'est une miel moins puissante en goût. Une miel d'acacia, c'est trop fort. Un petit peu de sésame. Un petit peu d'huile de sésame. On a mis le blanc et après on mélange. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Normalement c'est vrai, le 5g ça se mange avec du kimchi, ça se mange avec ça. C'est toi qui fait ton propre fric, tu vois. C'est bien intense, hein. Ah ouais. T'as pas la question, t'as la question, t'as la question, t'as la question, t'inquiète. Un pâte, la sauce bien rouge. T'inquiète. Et puis tu sens le bétis. Et là, tu m'as mis ça. Ok, on va remater un petit peu de gingembre dedans. On coupe grossièrement. Vous êtes pas du tout aimé. Après, après. En fait toi t'as bien mangé, c'est sûr que toi. Tu cuisines pas la maison ? Pas bien. Ok. J'aime bien, j'aime bien. La préférée ? Ouais. C'est le riz au curry aux crevettes. C'est hyper simple. C'est quel pays ça ? C'est ma mère. C'est le pays, c'est ma mère. Alors je crois que ça va être une variante de billettes. Celui avec les nouilles à terre ? Non, non, du riz tout simple avec du curry et des crevettes. C'est bon. Je crois que je mange ça. C'est bon, c'est la vincette. Voici. Bon, tu vois, on a un petit peu de gingembre. On garde pour la suite. C'est ce que j'ai fait pour la viande. J'ai pris de l'onglet. Je l'ai fait en marinade. Je l'ai fait mariner dans quoi ? Je l'ai fait mariner dans le soja, un petit peu d'alcool de riz. Combien de temps ? Tu peux laisser une bonne nuit, c'est bien. Pas obligé. Et pour qu'il ait cette couleur-là, ça va vraiment bien imprimer. Comme ça, tu n'as pas vraiment besoin de le saler par la suite. J'ai laissé vraiment une bonne nuit. Normalement, la viande, si tu veux vraiment qu'elle ait un vrai goût, c'est minimum 6 heures. Là, c'est des doses pour combien de personnes ? Pour enlever 3 ? Enlever 5. Avec le cameraman. Ouais, et puis... Trop malade. Trop malade. Il a dû s'incruster. Il est grave. Il a juste venu me manger. Il a lâché sa promo pour venir en manger. Du coup, je me suis dit, c'est... Non, non, mais on est obligé. Il y a un invité surprise. C'est pas fait expériment. On arrête tout. Non, arrêtez rien. Je suis trop content d'être là. Il y a bien la réalité. Je passais par hasard. J'avais un déjeuner avec Sophie. Et là... Sonny, il est là. Il me dit, viens, passe-faire bonjour à Anthony. Je dis, Anthony ! Moi, j'avais des couches à faire, en fait. J'avais besoin de pâtes de curry. Donc, euh... Je ne vous ai pas niqué mon truc. Je vous assure. Je voulais vraiment vous faire un bisou et vous dire que je vous kiffe. C'est bon pour un profil. Ouais. À bientôt. Fred, il sait que quand il y a les lundis, ton frère s'est ramouffré. Voilà. C'est bon. Vas-y. J'en ai mis ça. Plus de talent, c'est bon. T'as vu les joueurs de fou, si on ne fait que les cuisines ? Intervieweur, j'avais mis. C'est de plus en plus. Une petite carte. Donc là, on va faire du bichuric. On a coriandre. Là, j'en ai pas mal. Tu garde avec les cuisines et tout. Ouais, tout, tout. On va couper ça hyper fin. Ça te va à l'instant, là ? Ouais, c'est bon. Faut vraiment que la sauce soit un petit peu épaisse. C'est pas une sauce liquide. C'est le cas. Voilà. T'es là, coupé très très fin. Comme d'habitude, comme J1 avec le Robo, c'est beaucoup plus simple. Tu mets au 1, 2, 3. Tu le fais. Sauf que nous, on essaye de le faire. On est identifiquement au monde tradit. Moulinex, Moulinex pensera à nous, Magimix, 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 c'est vrai que Magimix, j'en ai pas mal en plus, j'ai les deux moi, Moulinex et Magimix au restaurant J'ai rien de tout ça chez mon gars, tu sors une troisième marque comme ça, on ne compte pas souvent Robocoup, Robocoup, c'est une machine qui est grosse comme ça, tu mets des 40 à l'intérieur, moi je connaissais Robocop mais Je vais chercher une vanne à faire avec Murphy, je n'avais pas trouvé encore des vannes, donc je vais essayer d'y aller T'inquiète, il a de la répartition, c'est sur les vannes, sur les références 90, tout ça C'est comme sa musique, c'est l'ancienne Non, c'est pas l'ancienne, c'est un temporel C'est un temporel, ouais, c'est ça Merci, merci d'avoir précisé ça Classique Sandrine Nadine, c'est une petite délicace pour toi Donc voilà On prend la camp C'est hyper bien On essaie surtout de ne pas se couper C'est ça le plus important quand tu fais la cuisine Tu l'as déjà bougé ? Ici, non ? En studio, je crois, non Mais au resto, à la maison, ouais Pas mal même Pareil, là, on va prendre de l' knife Nelive Nelive Encore de l'ail Encore de l'ail Il est parti Il s'envole les gens encore Il fait du film ? Ouais Je crois que c'est un papa habité dans son... Ouais Non mais après s'il t'abuse aussi c'est compliqué Allez, c'est trop loin là Pareil de l'ail On va mettre 2-3 gousailles On fait fin aussi hein Et par là comme je te dis vraiment au robot tu mets tout dans le robot tout de suite Et ça marche On va mettre de l'ail On va mettre du piment Il ne pique pas à celui-là Comment tu as connu cette recette ? Bah j'ai après la fin au resto aussi On a... Je me suis fait plaisir On s'est acheté plein de... Plein de livres de cuisine On a regardé un peu tous les trucs Qui étaient un peu tendance, visuelle Et qui avaient surtout l'air d'être très appétissant Et puis après on a... J'ai un chef avec... Cyril On a bossé sur plein de recettes Il a bossé avec des gros gars lui aussi Donc il a pas mal d'inspiration Et ça c'est sa recette de base Le Roger Qu'on a retouissé avec... Avec 2-3 ingrédients Pour que les gens le kiffent un petit peu Etc Donc ça... Un petit peu de gingembre Tu dis que les gens le kiffent Parce que tu sais qu'il y a des trucs qui sont à la mode c'est ça ? Bah forcément à la mode Il y a la grève qui est les gilets jouets Il y aura toujours du monde dans le 13ème Ils vont toujours manger un feu Ils vont toujours manger... Je sais plus ce qu'il y a à manger Les... 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 Les autres... Les autres... Bah les autres ils veulent partir dans d'autres expériences Mais... Le problème c'est quand tu viens dans le 13ème J'ai remarqué ça Quand tu viens dans le 13ème Tu t'amuses à manger des trucs que t'as pas forcément habitué de manger Mais quand tu vas manger dans d'autres restaurants Si... Quand tu vas manger dans d'autres restaurants Tu veux vraiment avoir du basique Non les gens... Quand tu fais des trucs trop compliqués Moi quand je faisais des trucs trop compliqués au resto Je les avais peur de manger Qu'est-ce que c'est pour vous ? Bah là ce qu'on a fait On a fait un... On a fait... Un rouleau de printemps On a fait une terrine de porc Ok ? Donc on retourne avec les rouleaux de printemps Et bah c'est... Ah non t'as fait une terrine de porc Ouais Une terrine de porc Au début ça ne sonne pas glamour tu vois Mais quand tu manges le truc T'as un gros rouleau de printemps En tranche Avec une sauce un petit peu à travailler à la mangue etc Et bah là c'est quelque chose de différent Il faut les... Entre guillemets Il faut éduquer les gens à une nouvelle cuisine Là on a un plat qui s'appelle l'alino-fou L'angresso Sur le papier tu te dis c'est du tout fou Ah c'est pas chanmé Mais c'est un bouillon de dashi C'est un bouillon froid Avec du tout fou frit Chao à l'intérieur Avec une petite perle Un petit peu acidulé La bonite Ces trucs qui bougent comme ça souvent Quand tu l'appelles japonais Le casso-boshi Tu finis pas bien la bonite ? T'as eu ça ? Mais c'est chanmé gars C'est chanmé Mais voilà les gens ils connaissent pas Donc comme ils connaissent pas Ils ont peur Ils vont rester dans les basiques Mais quand tu vas dans le 13 Tu peux t'amuser à apprendre des trucs Parce que... Justement moi j'allais te dire quoi Dans le 13 C'est plus authentique Que de la fusion Ou des nouvelles expériences Au niveau asiatique Si mais moi c'est pas de la fusion Ce que je fais Non mais j'ai pas dit que toi Mais dans le 13 C'est du basique C'est authentique Tu vois C'est pas trop transformé Bah tu vois Je viens de te dire Les gens chez moi J'avais fait les 3 couleurs Ils vont pas manger Ils savent pas ce que c'est Dans le 13 Tu vas dire 3 couleurs Tu vas apprendre 3 trésors Tu vas apprendre Et voilà les gens ils vont prendre Parce qu'ils sont plus intrigués Ils se disent Ouais je vais découvrir J'ai voyagé J'ai voyagé J'ai voyagé Tu viens dans le centre de Paris Tu veux rester dans du classique Et c'est dur à éduquer les gens Pour qu'ils m'entraient quelque chose de différent Ok Ouais bon je vais penser l'inverse Ouais bah exactement Je me dis beaucoup Moi quand je viens dans le 13ème C'est vraiment pour manger des plats Comme à la maison Des plats familiales Mais toi t'es asiat ? Toi t'es asiat ? T'es classique de chez toi Tu vois Mais les gens qui sont pas habitués à manger Ils viennent Ils viennent découvrir ici Ils viennent prendre de l'expérience dans le 13ème Et pas trop être frilu et être découvert dans le centre de Paris Donc tu mets tes huiles et là Qu'est-ce que tu viens de mettre là ? Tu viens de ta verser toi ? De l'huile Tu mets l'huile normale ou l'huile d'olive Non mais c'est une sauce Ah oui Tu as goûté J'ai mis dans le dos là C'est comme si tu faisais une vinaigrette C'est une vinaigrette C'est une vinaigrette Ça c'est une vinaigrette C'est assaisonné On va mettre un petit peu de poire On va mettre un peu de citron maintenant Le truc là c'est vraiment une sauce Une sauce un peu grasse Non Ok Et c'est pour tremper sa viande C'est une vraie sauce J'ai pas inventé celle-là Non mais t'inquiète moi Si j'ai eu celui de l'hier aujourd'hui C'est pour cacher C'est pour moi que j'ai emmagasiné C'est normalement Allez Tu peux en aller C'est ça que je kiffe Non manger c'est pour moi Un petit peu de poire Tu me fais peur A chaque fois que tu râques ta main à la fin Ouais grave Je me fais comme ça la main Non ça coupe pas dans ce sens-là Ça coupe comme ça Faire Il nous fait faire peur On voit qu'on va avoir une main qui va tomber dans la vinaigrette grasse Je vais te teinter ta vinaigrette grasse Je vais te la teinter tu vas voir Ok tu veux Sur ce poisson Voilà On est moins avec cette sauce-là Là on a les deux sauces En vrai tout est dans la sauce en fait Tout est dans la sauce Après tout est dans la marinade de la viande Parce que le Sam en fait tu peux l'assaisonner Avec ce que tu veux T'es obligé d'avoir cette sauce plus ou moins piquante Tu vois Mais tu peux l'assaisonner après avec n'importe quoi comme ingrédient Là je te dis on va mettre Ça on va mettre ça Ça sera plus pour la déco Et toi c'est quoi ton plat préféré ? Moi mon plat préféré c'est les ramen D'accord Je sais pas pourquoi Mais ça a toujours été Depuis toujours Le curry jar Je peux manger ça tous les jours Et la rame Quoique le curry Le riz avec la sauce marron Le curry avec la sauce marron Les petits morceaux de légumes à l'intérieur C'est super beau Colinole Ouais Ça c'est vraiment mon plat C'est vraiment un plat que je peux manger Vraiment tous les jours Mais le curry il est super sucré quand même Quelle journée ? Ouais Il est un peu riche là Tu mange ça tous les jours tu grossis en gros quoi J'adore C'est un des plats Je crois que c'est un des plats Il est le plus consommé au Japon En Occident on a pas conscience de ça Mais même plus Plus autant que les ramen Le curry c'est un truc ouf Alors je vous conseille C'est une belle histoire liée à du curry Un film Une série Très bizarre C'est une série Léée à Final Fantasy Ok Il y a une série de ouf Qui a été faite au Japon Il y a quelques années Pour le lancement d'un jeu Final Fantasy Et c'est l'histoire Final Fantasy combien le 15 ? 16, 17, 18 Je crois que c'est Non je crois que c'est au bout du 13 Je crois que c'est au bout du 13 Alors ok Et c'est basé sur une histoire en vrai Une histoire est archi chelou Archi chelou C'est euh... Tu vois les salariés mènes C'est-à-dire des employés du bureau J'ai des salariés mènes Qui est père de famille Qui est un gamin Je crois qu'il est un gosse de 16 ou 17 Et lui toute sa vie elle est tranquille Elle est facile Et du jour au lendemain Il pète les plombs Il sait pas pourquoi Et il vient à la maison Et il sort de la maison Et en fait son fils Pour reprendre contact avec lui Il fait jouer à Final Fantasy Et sauf que le fils Et c'est là où ça devient très très chaud C'est que le père joue Il joue en réseau Ok Il y a un réseau Le fils pour lui parler Il se fait un avatar de meuf Et il parle à son père Et il sait pas qui c'est C'est tendu un peu C'est très bizarre Et le père est parti de la maison d'Alice ? Non le père était à la maison Mais il leur parle pas Il reste dans son coin Et en fait le déclencheur C'est que chaque année Ils vont dans un resto Manger un plat de curry C'est pour ça que je vous en parle Ok Et il y a tout un truc Et un jour il devient fou Il dit non je veux plus de curry Pourquoi ? Et il y a cette histoire Et donc il y a toute une histoire Avec le pot curry familial Qui est le symbole De la réunion familiale Ok Et comment ? Trouve le nom ? Final Fantasy Je sais pas quoi Final Fantasy je veux Donc ça c'est de la feuille de chiseau J'adore J'adore C'est un truc J'ai pu trop Ouais En fait c'est avec ça qu'on va faire son bras Je vais emmener son J'ai pas un nouveau passage J'adore C'est une femme la cuisinière C'est une femme la cuisinière On utilise beaucoup Mais les feuilles je kiffe pas Bon mon odeur préféré de feuilles C'est le basique J'ai pas fait peur au début Pourquoi t'as cru que j'allais dire quoi ? Bah oui Non le papier à canson je crois Donc c'est avec ça qu'on va faire les wraps je te disais On va garder ça sur le côté On va mettre ça aussi C'est vraiment pour le topping tu vois Le basique Le basique j'adore Le basique grillé Le basique fri Le basique cuisse Tu viens de utiliser le jus de basique ? Ah non Ah non Non mais genre si tu as une feuille de basique moi je la mange Ouais je te fais des pickles Pickles de compondre Très très courant aussi les pickles En fait la fermentation C'est ça c'est beaucoup de fermentation Et c'est beaucoup de Ça va aller très vite après Mais c'est beaucoup préparer C'est à dire faut préparer Et tout découper Et tout assez de machin Après tu fais cuire Après tu serres Donc ce qui est bien ce plat là C'est que tu peux t'amuser à le faire Et le faire au barbecue Avec la saison des beaux jours là Tu peux vraiment faire des petits barbecues de ça Ta viande tu la fais mariner Et puis après Fais des grosses salades de la coréenne Donc on a carottes, concombres et radis Ouais Le mec t'as vendu un rouleau de printemps Mais avec une sauce mexicaine Et une boine marinée Mais c'est ça En quelque sorte C'est ça Mais ce plat Ce plat c'est un plat Qui se mange beaucoup dans les barbecues coréens Ils servent ça avec plein de légumes Et tu fais ton wrap toi-même en fait C'est un rouleau de printemps si tu veux C'est un rouleau d'été là on va dire T'as déjà été en Corée là ? Non j'aimerais bien C'est une partie de ma liste Ouais mais il va au Vietnam Là t'as fait Taïwan dernièrement c'est ça ? J'ai fait deux fois au Japon Et là j'ai vu Taïwan Mais il a jamais été dans son pays d'origine C'est ça C'est drame C'est drame C'est là que t'as enné le Akira ? Euh... Enfin que je réfléchisse Parce que Sané c'était quoi ? Sané c'était quoi ? Sané c'était les 20... Les 20 c'était quoi ? Alors c'est... L'histoire se passe en 2019 Ouais donc c'est Sané qu'il a eu la bombe atomique C'est ça Et... 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 C'est... C'est... Ah non ! C'est Jon Suho et Sébastien Déramide qui me l'ont ramené Qui me l'ont ramené du Japon Parce qu'ils ont... Ils ont grugé les filles de la France Et comme c'est des étrangers... Ils l'ont rien dit Ils l'ont rien dit Ça c'est super mal vu le Japon De griller la... Non bon alors ils ont cru que c'était des rostats Ouais les caméras les viennent C'est vrai hein Parce que ce sont des rostats C'est des rostats Et Jon Suho Euh... Donc je les remercie Magnifique Parce que les Corans ils aiment bien manger donc tout ce qui est métallique C'est vrai Donc ça va être notre assiette C'est vrai d'ailleurs qu'on ne sait pas quoi c'est d'autre C'est des baguettes en terre C'est des baguettes en terre Bah je pense c'est parce qu'ils ne voulaient pas... Ils sont respectueux de... De bambou Je sais pas On peut s'amuser à... Tu penses ? T'imagines comment une baguette Une baguette ça c'est pas jetable Je lui disais juste là que tu la perdes On est en train de dire que les baguettes ont bambou T'imagines comment on l'utilise Donc voilà On va mettre sa viande Pour la faire faire Peu moyen C'est parti C'est la façon Tu vois ce qu'on a fait ? On a fait bien saisir la guion des deux côtés Ce qui est bien c'est qu'il faut qu'elle soit un petit peu... Rouge rosé à l'intérieur C'est une meilleure lave On va la laisser reposer genre une petite minute Comme ça elle va continuer à cuire C'est quoi ? J'ai juste envie de manger Parlez J'ai tant qu'il sert à la tête de parler là Moi aussi c'est cool hein mais... Tiens C'est trop quoi Tiens 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 c'est bon Oh putain Oh putain ça veut dire c'est bien Ah ouais Je sais Oh putain Ah la main elle est trop bonne Mais tu vois elle a bien snacké derrière Elle a bien snacké derrière tu vois Elle a bien snacké de tous les côtés Elle est encore bien rouge à l'intérieur Donc là on va laisser des morceaux un petit peu comme ça Et les autres on va les laisser un petit peu cuire tu vois Tiens je sais que vous allez prendre une J'entends les estomacs qui bougent depuis tout à l'heure Franck Fais-y à la main Attends Franck ils ont le tournage On va prendre des trucs On va les jeter comme ça pour Tiens Garde les bras sur le Ha 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 Sur l'appareil Faut vraiment le faire En fait c'est comme si tu avais fait le barbecue coréen Tu vois T'as des petites tranches T'as des petites tranches qui arrivent Là ce qu'on va faire là Au Au Goku On a commandé des barbecues japonais individuels Enfin individuels table de 4 Et on va mettre ça en extérieur charbon Et euh C'est des petits barbecues en pierre Et euh Ils vont arriver là mi-juillet Avec les Des charbons un peu cylindrique là comme ça Ouais 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 Et euh Tu sais Tu sais que ce charbon là C'est à côté de mon charbon Je sais il y a une adresse à Paris Qui est charnée Qui n'a plus fait que ça Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le Ric Marolle Et je vous conseille de dire C'est un Franco-américain Qui est au Versailles avec sa femme Sa femme japonais non ? Ouais Ouais je connais Et Il fait que des brochettes et tout Tout est entièrement fait au barbecue japonais C'est une technique très spéciale En fait moi je laisse barbecue au resto Et on va commencer à l'activer Une fois qu'on aura pris une petite vitesse de croisière Si on peut Une petite vitesse de croisière On va l'activer On va faire le même genre de brochettes Un peu comme Il y a un restaurant qu'on a kiffé Quand on était à Hong Kong Qui s'appelle Yardbird C'est un restaurant japonais Et à Hong Kong C'est genre le numéro 1 Restaurant Numéro 1 Enfin tu vois Hong Kong T'es obligé à Noter Yardbird Voilà J'ai presque Un peu de coupe Ça fait du bien J'ai oublié mes couteaux à la maison Donc j'ai pris Kiwi Kiwi c'est la marque du couteau D'accord ? C'est... Tous les restaurants asiatiques ont ça T'es obligé d'avoir ces couteaux là Ils ne coûtent pas cher Ils coupent comme un sabre laser Ils coupent comme un sabre laser C'est incroyable Donc voilà Je vous ai fait ça La franque est un peu plus là Vous ne voyez pas à l'écran Mais c'est très dur C'est un peu d'hyper vivant Donc je vais vous expliquer comment ça marche Tu prends ta feuille Ok Tu prends ta viande En petit Tu mets 2-3 morceaux de viande Tout ça ? Bah il y en a beaucoup Alors j'en mets un peu Ça dépend combien on est Tu mets un peu de pickles Ça dépend qu'il ne va pas manger Là tu mets un petit morceau de concombre Tu mets un petit peu de carottes Ce qui est bien C'est les feuilles de shizou Il faut les découper Parce que là Nos feuilles de sucré Elles sont trop petites Donc tu fais ça là Après tu mets un peu de sauce Comme ça Tu mets un peu de sauce Comme ça Tu mets ça Et normalement Ça doit se manger dans une bouchée Ah ouais C'est un drap Donc tu dois le plier Et faire en une bouchée Ok C'est simple Donc 3 Et c'est ça En toute objectivité En fait je n'ai pas rien Avant qu'ils le disent C'est bon C'est vraiment bien Donc ça Tu l'as additionné ? Ouais Ça pique pas beaucoup Mais pas à toute façon Ok Un peu de pickles Un peu de pickles Un radis vinaigré Vous pouvez mettre Un peu de pickles Du kimchi C'est aussi pratique Mais on a plus ça A la maison Que du kimchi Donc si vous n'avez pas de kimchi Faites avec ça Si vous avez du kimchi Faites avec du kimchi Ça C'est une sauce Ouais On adore On tend depuis C'est vrai Je crois qu'il y a une fourchette On s'en fout C'est pas vrai Ouais Ça fait bien le lien Tu vois Tu vois C'est fait exprès Et hop On fait un peu frais On fait un peu frais Qu'est-ce qui est ? Un peu frais Un peu frais Qui celui-là ? C'est bon ? Non c'est bon Ça ne s'applique pas ? Ça ne s'applique pas trop Parce qu'il m'a dit qu'il ne s'applique pas C'est vrai Il m'a dit qu'il ne s'applique pas C'est un peu frais C'est une voix Une voix C'est une voix Sous-titrage FR ?